... L'ouverture du procès des assassins de la députée du Var, Yann Pia. Quatre ans après les faits, de nombreuses zones d'ombre subsistent à propos des vrais commanditaires du crime. Le financement du RPR, la ville de Paris a-t-elle payé les salaires des permanents du mouvement gaulliste ? Question posée après l'interrogatoire du trésorier de l'époque, Robert Gallet. Il y a les Jospins en Nouvelle-Calédonie, neuf ans après l'assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou. Kaldosh et Kanak sont sur la voie de la réconciliation. C'est notre enquête de ce soir. 24 heures après son vol, le tableau de Corot n'a toujours pas été retrouvé, ce qui pose la question de la sécurité du musée du Louvre. En vue du mondial de football, la finale de la Coupe de France a servi samedi soir de répétition pour le plan anti-houligan. Madame, Monsieur, bonsoir. Il sont sept sur le banc des accusés, un assassin présumé, un commanditaire et cinq complices qui répondent depuis ce matin de l'assassinat de la députée UDF du Var, Yann Pia, devant les assises de Draguignan. Le meurtre d'un député est un événement exceptionnel dans notre pays, heureusement. Et quatre ans après les faits, le procès tentera de nous dire si tous les responsables de la disparition tragique de Yann Pia ont bien été retrouvés. Sur place, Dominique Védardéyan, Alain Poirier. Des allures de jeune homme sage, six têtes juvéniles dans un box d'assises. Accusé d'avoir piloté la moto, Marco Dicaro, 24 ans, il se présente comme portier. Lucien Ferry, 26 ans, sans profession, suspecté d'être le tireur. L'aîné, Gérard Finale, 53 ans, le commanditaire présumé, il se présente comme commerçant. À quelques mètres d'eux sur le banc des victimes, Georges Arnault, le chauffeur de Yann Pia. Les filles du député, elles, sont absentes. Autre banc, autre famille, celle des prévenus. C'est mon petit-fif, non ? Et vous pensez qu'il est innocent ? Mais bien sûr qu'il est innocent. Sept hommes dans le box pour répondre d'un crime crapuleux. Et certains avocats puisent leur thèse dans des écrits qui n'ont rien de judiciaire. À mon avis, il fallait chercher un peu plus haut, un peu plus haut dedans. C'est les environs de l'affaire et ça n'a pas été fait. C'est l'armée des ombres, un petit peu. Vous allez avoir des spectres qui vont roder autour de ce procès Yann Pia. L'accusation, elle, a sa version. Une version judiciaire que la partie civile épouse. On parle toujours d'énigmes. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une énigme dans cette affaire. Nous allons voir comment se déroulent les débats. Enfin, il y a tout de même des certitudes. Six semaines d'audience pour tenter de lever un doute qui plane sur le palais de justice. 160 témoins vont être entendus. Joe Cersia, ex-rival de Yann Pia, à un moment suspecté par la justice. Michel Mouillot, ancien maire de Cannes. Maurice Arex, actuellement incarcéré à Toulon. François Léotard et Jean-Claude Godin seront, eux, entendus le 15 mai. Dans un courrier, ils avaient tenté d'éviter cette comparution. Nous sommes étrangers à cette affaire qui nous a salis, écrivent en substance les deux hommes. Hommes politiques à la barre, petits truands dans le box. C'est l'image d'une cohabitation judiciaire bien étrange. C'est en rentrant chez elle, sur les hauteurs de hier, en février 1994, que Yann Pia fut assassiné. Officiellement, il s'agit de la vengeance d'un caïd de la région dont elle s'apprêtait à dénoncer les relations politiques. Mais les rumeurs les plus folles ont couru. Deux anciens ministres, on vient de vous le dire, furent même indirectement cités comme commanditaires. Jean-Claude Godin, François Léotard, qui firent condamner d'ailleurs ceux qui les avaient accusés. Quatre années d'enquête, quatre années de rebondissement qui ont embrouillé un peu plus cette affaire. Agnès Varamian, Bruno Libertou. Il y a le procès, mais aussi l'affaire Yann Pia. Les vrais faux rebondissements et leur épilogue, à l'hiver dernier, avec la condamnation des journalistes André Rougeau et Jean-Michel Verne pour diffamation contre François Léotard et Jean-Claude Godin. Mais les rumeurs dans le Var ont commencé bien plus tôt. René Benedetto est le maire de l'Allon de les Morts, élu en juin 95. En décembre de la même année, un an après la mort de Pia, il retrouve à la mairie des disquettes ayant appartenu aux députés. Sur quelques disquettes, je crois qu'il y en avait à peu près une quinzaine. Il y en avait trois ou quatre qui avaient été notées. Police municipale, Tombolo, Italie. Pourquoi ces disquettes n'ont-elles pas été saisies après l'assassinat ? Selon la justice, elles n'intéressent de toute façon pas l'enquête. Des épisodes, il y en aura d'autres. En avril 96, Lucien Ferry, le tireur présumé, affirme que cet homme, José Murtas, est venu le soir du meurtre au Macamah, annoncer la mort de Yann Pia avant que celle-ci ne soit officielle. Interrogé par le juge, José Murtas a donné trois fois des horaires différents de son passage ce soir-là au Macamah. Ça peut être 20h, comme ça peut être 20h30, comme ça peut être 21h. Je ne peux pas vous dire à quelle heure je suis. Mais il aura de l'importance, M. Murtas, vous savez bien ? Pour moi, non, puisque moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Je suis innocent. José Murtas a été mis totalement hors de cause. Il témoignera simplement au procès. Mais c'est sur le mobile que pèsent le plus de doutes. Claude Ardide, journaliste à Varmatin, ne croit pas à la commandite par un patron de bar. Pour lui, Yann Pia s'intéressait de trop près aux dossiers économiques du Var. Je ne crois pas qu'il y ait un seul dossier qui évalue la mort de Yann Pia. Mais tous les dossiers mis bout à bout représentent des milliards. Et ces milliards font qu'à un moment donné, si Yann Pia devient maire de Yer, il faut la faire disparaître du paysage politique. Pour avoir souligné la mort qu'il juge suspect d'un témoin du dossier, Claude Ardide a vu son livre sur l'affaire Pia censuré de huit pages. A la veille du procès, les magistrats du Var n'ont pas apprécié qu'on les remette encore une fois en cause. Le chemin de Sèvres et de Corot est toujours dans la nature. 24 heures après son vol au beau milieu de la foule du musée du Louvre, un dimanche après-midi. Et les interrogations vont bon train. Un, sur les mesures de sécurité du musée. Deux, sur les raisons de ce vol. Une oeuvre connue dans le monde entier qui ne sera jamais négociable au grand jour du moins. Olivier Galzy, Didard. C'est l'une des 1400 caméras de surveillance du Louvre. Les bandes tournées hier seront épluchées par la police. Hier, où dans ce poste de commandement, les agents de sécurité n'ont rien vu. Et pour cause, dans la salle 67 où a été volé le tableau, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas non plus de gardien. Hier, hier, pour bureau parler. Car au Louvre, les surveillants ne sont pas fixes, ils circulent de salle en salle. C'est ainsi qu'à l'écart de la foule, vers 13h30 dimanche, un homme a pu couper cette toile au cutter, laissant sur place le cadre et la vitre de protection. Nous sommes à l'office de répression des vols d'objets d'art. 14 407, c'est le nombre d'oeuvres volées en France et répertoriées dans cet ordinateur. Ici, chaque pièce a une fiche et aujourd'hui, le chemin de Sèvres de Corot vient tout juste d'avoir la sienne. Donc maintenant, le tableau est entré dans notre banque de données et pourra être consulté par tous les services de police, de gendarmerie et également Interpol. Il est assez rare que des oeuvres prestigieuses très connues soient dérobées, notamment dans les musées français. Tout simplement parce que ces oeuvres sont rapidement diffusées au plan national et international, ce qui rend difficile leur négociation sur le marché clandestin des oeuvres d'art, sauf le cas, bien sûr, d'un vol à la commande. Et dans ce cas-là, l'oeuvre va rejoindre une collection privée. Invendable, le corot volé au Louvre, certains experts sont loin de le penser. Prenez l'Amérique du Sud, prenez le Japon, prenez des pays comme ça. A mon avis, n'importe qui peut l'acquérir, qui en est en vie. Au Japon, justement, où ces toiles ont été retrouvées, quatre tableaux de corot, encore une fois volés dans un musée. C'était à Sémur-en-Aux-Soy en 1984. Ils ont été retrouvées en 1987 au Japon, chez des collectionneurs et chez un galeriste. Donc des possesseurs qui étaient de bonne foi. C'est-à-dire que même les avaient achetés, ça s'est passé comment ? Voilà, ils les ont achetés. Et donc ils ont accepté de les recéder, en fait, à la France. Dans la région du maître corot, l'histoire s'est donc bien terminée. A Paris, en revanche, l'enquête continue. La pyramide risque d'être encore quelque temps orpheline de sa toile. Coïncidence peut-être, sûrement, à voir une autre œuvre de Camille Corot. Un autre paysage a été dérobé chez un particulier le week-end dernier, dans le 7e arrondissement de Paris. Roland Dumas entendait faire dessaisir les deux juges en charge de son dossier. Aujourd'hui, le procureur de la République de Paris a indiqué qu'il n'envisageait pas une telle procédure. Le président du Conseil constitutionnel estime que c'est à la cour de justice de la République de le juger, puisque les faits qui lui sont reprochés remontent au temps où il était encore ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Entre les querelles au sein de la mairie de Paris et de nouvelles informations à propos du financement du RPR, le mouvement gaulliste est actuellement dans l'œil du cyclone. Le journal Le Monde fait état, cet après-midi, d'une déclaration de Robert Gallet, ancien ministre RPR, trésorier du mouvement, de 1984 à 1990. Il aurait déclaré, au juge d'instruction chargé d'étudier le financement du parti gaulliste, que Jacques Chirac lui avait demandé de faire des efforts d'imagination pour assurer le financement du RPR, dont il était à l'époque président, et notamment pour assurer les salaires des permanents par l'intermédiaire de la ville de Paris. Michel Fin et Manuel Beck. Patrick Stefanini, numéro 2 du RPR en 1996 et 1997. A la même époque, ce proche d'Alain Juppé était, selon le journal Le Monde, également salarié de l'inspection générale de la ville de Paris. Aujourd'hui, la justice cherche à vérifier la réalité du travail qu'il aurait effectué au sein de ce service, à savoir si l'emploi de Patrick Stefanini à l'hôtel de ville était réel ou bien fictif. Lundi dernier, la police judiciaire a perquisitionné les bureaux de la direction du personnel de l'hôtel de ville pour saisir notamment le dossier de Patrick Stefanini. « Y a-t-il eu des emplois fictifs à la mairie de Paris et des personnes rémunérées par l'hôtel de ville qui travaillent en France ? » « J'espère que vous imaginez le contraire. Ça ne paraît pas possible. » « Quelle est la réalité ? » « La réalité, je vous dis, je n'ai pas à répondre sur cette question. Il y a un secret de l'instruction. » C'est le juge de Nanterre, Patrick Desmurs, qui est en charge de ce dossier. A l'origine, il enquête sur le cas de Louise-Yvonne Cassetta, la trésorière occulte du RPR. Il découvre ainsi que, comme elle, plusieurs employés du RPR ne sont pas payés par leur parti. Leurs salaires sont réglés par la mairie de Paris ou encore par des sociétés privées, elles-mêmes signataires de marchés avec l'hôtel de ville. De drôles de pratiques qui ont conduit le magistrat à mettre en examen les trois derniers trésoriers du RPR. « La bataille pour la ville de Paris, maintenant, elle continue. La brève armistice signée entre Jean Tibéry et Jacques Toubon la semaine dernière a éclaté aujourd'hui. » Jeff Wittenberg, Nathalie Gallet. CRS contre artisans de la foire du trône venus manifester sur le parvis de l'hôtel de ville. Côté ambiance, la journée promettait. Sur le champ de bataille politique, Jacques Toubon et ses amis ont annoncé la couleur avant même l'ouverture des débats. Ils n'ont pas désarmé. « On ne peut plus diriger aujourd'hui les affaires de la ville de Paris comme on l'a fait jusqu'à maintenant. » Jean Tibéry s'attendait donc à un conseil de Paris mouvementé. Mais peut-être pas à un tel réquisitoire pour la première fois dans ses murs et devant tous les élus. Car aujourd'hui, les contestataires n'ont pas fait de détails. Les méthodes du maire, celles d'un chef de clan. Sa politique, routinière, une dynamique de petits bras. L'auteur des propos en rajoutait une petite dose dans les couloirs. « Il a multiplié les brimades. Et comme nous faisons partie de la majorité municipale, mais que nous n'appartenons pas à la catégorie des moutons, nous n'avons pas du tout l'intention de nous laisser faire. » Jean Tibéry a répliqué « C'est misérable, affligeant, visiblement affecté. Il ne peut que constater les dégâts. Il n'y a plus de majorité de droite derrière lui. » « On voit bien que l'objectif poursuivi par ceux qui ont créé ce groupe dissident n'était pas pour l'amélioration de la vie à Paris et des Parisiens, mais bien un objectif contre Jean Tibéry. » La droite vole en éclats. Du coup, aujourd'hui, grande première, un texte présenté par le PS a été adopté. Mais face à une telle crise, ce sont des élections que la gauche réclate. « Puisqu'ils n'assument pas les fonctions qui leur ont été confiées par les citoyens, que les citoyens remettent de l'ordre démocratique dans cette ville. » Il y a parfois de drôles de coïncidences dans les agendas. Entre deux séances du Conseil, Jean Tibéry inaugurait aujourd'hui une exposition baptisée « Le Paris des utopies ». Tout un programme. Jean-François Mancel, président du Conseil général de l'Oise, exclu récemment du RPR après son élection grâce aux voix du Front National, a été placé en garde à vue cet après-midi, entendu sur ses relations avec une société de communication qui travaillait pour le compte du Conseil général de l'Oise. 33 voix d'écart sur environ 25 000 votants à Toulon, Sandrine Le Chevalier, Front National battue d'extrême justesse, présente un recours pour irrégularité. Pour l'heure, la victoire de la candidate socialiste, Dette Casanova, porte un coup d'arrêt à l'expansion du FN à Toulon et dans le département du Var, et prive le parti de Jean-Marie Le Pen de son seul député à l'Assemblée nationale. Michael Larmont, Frédéric Faure. 33 voix d'avance, la victoire est courte mais symbolique. La permanence assiégée d'Odette Casanova est bientôt trop petite et c'est dans la rue, sous la pluie, que la gauche toulonaise fête son nouveau député. Arrêt définitif ou provisoire, quoi qu'il en soit, Sandrine Le Chevalier qui prétendait rassembler l'électorat de droite a échoué. Et hier soir, les sourires de campagne laissaient la place à des discours beaucoup moins ouverts. Sandrine Le Chevalier a-t-elle pâti de son image de militante lépéniste pure et dure ? En tout cas, dépité, la candidate battue a trouvé le responsable idéal de sa défaite, la presse. pour reprendre un petit peu ce que j'expliquais hier soir et votre réaction à l'arrivée. Et c'est son mari qui reprend sa place devant les médias. Le recours, compte tenu du faible écart, il vient de vrai normalement rétablir les choses et les Toulonais sera invités à revoter encore une fois. Malgré la sérénité affichée, cette défaite relance les dissensions internes au FN à Toulon. Pour Eliane Delabrosse, conseillère générale proche des militants lépénistes, l'épouse du maire n'était pas la bonne candidate. C'est vrai que dans cette ville, beaucoup me connaissent pour un tas de raisons et beaucoup m'attendaient peut-être. Alors je n'ai pas voulu gêner justement et je me suis montrée discrète. De nombreux cadres frontistes contestent ici l'emprise du couple Le Chevalier à Toulon. Ils s'éloignent alors que certaines enquêtes judiciaires se rapprocheraient de la mairie. A mi-parcours de son mandat municipal, le FN traverse une nouvelle passe difficile à Toulon. Voyage au en couleur pour le Premier ministre à l'occasion de la signature officielle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il a inauguré aujourd'hui le centre culturel Jean-Marie Djibaou, le chef de file des indépendantistes canaques assassinés il y a 9 ans. Sur place, Benoît Duquen, Dominique Merlin. Quand il arrive sur l'aéroport de Nouméa après 22 heures de vol, Lionel Jospin sait déjà que l'attend, au pied de la passerelle, tous les signataires des accords de Nouméa. Jacques Lafleur pour le RPCR et les dirigeants du FLNKS, Roquamitan et Paul Néwatine. Mais par cet avion arrive aussi l'artisan d'autres accords, vieux de 10 ans, ces accords de Matignon sans lesquels rien n'aurait été possible. Même dans ceux qui avaient voté oui à l'époque, qui ne sont pas l'unanimité, il y avait des gens pour dire « ça ne tiendra pas, ça ne va pas marcher ». On y est. Non seulement ça a tenu, mais ça a servi de base à l'accord d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les courants encore ne sont pas ? Au commissariat, les entretiens ont commencé. Jacques Lafleur pour la première fois commente les accords. J'espère que dans un temps, eh bien s'il y a une consultation, elle sera en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie, de la République. Le bout de ces accords-là, donc à 98 plus X, nous estimons que ce territoire doit être indépendant, évidemment. Mais l'heure n'est pas encore à la réponse politique. Cette journée sera culturelle. Lionel Jospin inaugure le centre Jean-Marie Djibahou. Un centre voulu par Djibahou au point de le spécifier dans les accords de Matignon pour faire en sorte que la culture canaque ait droit de citer dans Noumé à la Blanche, mieux que les caldostes apprennent à la connaître, se l'approprient et en soient fiers. Il ne tient qu'à nous de démontrer qu'on peut et qu'on veut réussir. Ça nous demandera beaucoup de travail, mais le résultat dépend de nous. Jean-Marie Djibahou était un homme canaque et un citoyen du monde. Jean-Marie Djibahou tendit la main et Jacques Lafleur offrit la sienne. On sait ce que cette poignée de main coûta à Djibahou. Un an plus tard, il était assassiné à Ouvéa, mais il avait montré la voie. On se souvient encore des affrontements sanglants de la tragédie d'Ouvéa qui avait opposé des gendarmes à un groupe d'indépendantistes canaques. Vint ensuite les accords de Matignon sous la présidence de Michel Rocard. Depuis, la répartition des richesses de la Nouvelle-Calédonie a été mieux assurée entre canaque et caldoche, venus de métropole. Ce progrès a été sans aucun doute à l'origine de l'accord qui sera signé demain et qui prévoit pour une quinzaine d'années encore la souveraineté française. Benoît Duquen, Dominique Merlin. Nous sommes à Vaud, dans le nord du territoire. Et ce qui se noue ici, par cet échange de paroles et de gestes coutumiers, vaut bien plus que tous les contrats. Les responsables des clans et des chefferies sont là pour concrétiser une entente et confier solennellement l'exploitation de leur montagne à une société minière. La SMSP, société canaque, issue des accords de Matignon, qui s'allie au grand groupe canadien Falcon Bridge. Nous sommes avec vous. Mais c'est pour vous dire, attention, c'est nous qui sommes les gardiens. Et on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces montagnes-là. Le nickel, c'est la grande affaire de la Calédonie, le préalable qui a failli faire retarder les accords de Nouméa. Source de pouvoir et de richesse, il a longtemps été la possession exclusive des Blancs avant d'être confié pour partie à la SMSP et à son directeur, Raphaël Pidgeot. C'est aussi le symbole de ce rééquilibrage tant recherché entre le Nord et le Sud, entre les canaques et les Blancs. Ce n'est pas une revanche, c'est un juste retour de l'histoire. Parce que les canaques ont été déplacés, leur droit a été papoué pendant un siècle. C'est un juste retour des choses, de nous replacer au centre de ce dispositif. Car les canaques ont su tirer profit de ce cadeau qui leur avait été fait. Avec le nickel, ils ont multiplié les embauches, réinvestis dans le territoire, favorisé la création d'entreprises sous-traitantes comme celle-ci. Pascal Naouna est aujourd'hui à la tête d'une trentaine de salariés et de huit camions. Il y a dix ans, c'était l'un des durs, des indépendantistes, de ceux qui organisent les barrages et attaquent les forces de l'ordre ou les caldoches. Les autres caldoches qui étaient dans les milices de Népouille à l'époque, maintenant ils ont des entreprises, tout ça. Et maintenant, nous, on travaille ensemble. S'ils ont besoin d'une pelle gelou, la mentalité, elle évolue doucement. Et entre gens de brouche, on arrive à s'entendre. Et de fait, l'ambiance a changé. Non pas que les caldoches soient devenus indépendantistes, loin s'en faut, mais un certain respect mutuel s'est installé jusque chez les plus intransigeants d'entre eux, ces fameux caldoches de la brousse. J'ai lu dans un journal qui parlait de destin commun. Ça va être un destin commun. Il ne parle pas de rien de faire autrement. On ne bougera pas et on ne pourra pas les foutre en l'air. Donc, on a tout à tirer à s'entendre. Et donc, ce destin commun, vous le voyez comment ? Vous le voyez toujours dans la France ? Tant que la France, elle veut rester, moi, je ne vois pas pourquoi on se séparait d'une bonne, disons le mot, d'une bonne vache lésière. Et travailler avec les canards, que vous y soyez prêt ? Ah ben, bien sûr. Ah ben, tout à fait. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler la terre comme nous, on a appris à travailler avec nos parents. Qu'ils apprennent à la mettre en valeur. Au lieu d'avoir des hectares et des hectares qu'on leur a laissés à l'heure actuelle et puis qu'il n'y a rien de fait dessus. Car France de bien, c'est que le plus dur reste à faire et qu'en dehors du nickel et de sa manne redistribuée, en dehors de la province nord et de ses 1200 fonctionnaires, en dehors des infrastructures co-financées par l'État, les projets et les réalisations canaques sont rares. Léopold de Jorélier le sait mieux que personne, lui qui préside la province nord. Passé le temps des aides et des subventions, la révolution canaque reste encore à accomplir. On ne peut pas continuer demain dans une même nation pour tout le monde à dire, vous, les canaques, nous, les canaques, on veut rester chez nous avec nos droits particuliers, nos statuts particuliers et nos réserves et puis, vous les blancs, vous n'avez qu'à garder le droit commun. Ok, d'accord, les mêmes droits pour tout le monde, mais vous payez les impôts, nous, on ne paye pas. Alors ça, c'est à changer tout ça, ça va prendre du temps, mais c'est ça la conscience nationale. Et au sud, Nouméa prospère. Bien sûr, la puissante société Le Nickel a dû se résoudre à perdre un peu de sa superbe au profit du Nord, mais pour le reste, les affaires vont bon train. En 10 ans, à coup d'aide fiscale, de confiance retrouvée et de dynamisme, la ville a explosé. On a construit des hôtels, attiré les touristes, l'argent de l'État ici aussi s'est déversé. Nouvelle découverte macabre, préduable. Le jeune homme arrêté la semaine dernière pour le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été dissimulé dans le garage de sa maison se retrouve aujourd'hui accusé d'un autre meurtre. Les restes d'une nouvelle victime ont été retrouvés au même endroit. Arnaud Boutet, Valérie Fournion. Il est 16h lorsque Jean-Yves Morel est ramené par les gendarmes sur les lieux de ses crimes dans sa propre maison. Jeudi dernier, il avait avoué le meurtre d'une première jeune femme. Ce matin, il a reconnu celui de sa belle-sœur Marilène Rousset. Une jeune fille de 17 ans disparue en 1996. Cet après-midi, les gendarmes ont retrouvé son corps dans le jardin de la propriété. Comme la première fois, la victime était enterrée dans une cavité creusée par Jean-Yves Morel au pied de cette cabane blanche. Il n'a fait aucune difficulté pour indiquer de lui-même au gendarme l'endroit où il fallait creuser. Toute l'opération s'est déroulée en une heure à l'abri d'une bâche loin des curieux. Ce deuxième corps vient d'être découvert aux environs de 16h45 à l'endroit précis où M. Morel a indiqué qu'il s'y trouvait. On peut donc penser qu'il s'agit du cadavre de Mlle Rousset. Les enquêteurs s'interrogent encore sur la personnalité de ce laborantin de 33 ans marié et père d'une petite fille. Au gendarme, il dit avoir agi sous l'emprise de pulsions. Il a longtemps nié avec aplomb avant de s'effondrer et de passer à des aveux complets. Ce week-end, il a même tenté de se pendre dans sa cellule. Il faut peser ces mots mais nous sommes peut-être à la veille d'une véritable révolution en matière du traitement de toutes les formes de cancer. Au terme d'une trentaine d'années de recherche, les spécialistes américains s'apprêtent en effet à expérimenter sur l'homme un produit qui permettrait de faire mourir les tumeurs en les asphyxiant, littéralement. Jean-Daniel Flezakier, explication. Sous cette haute se prépare une chimiothérapie, un mélange de produits qui va détruire les cellules cancéreuses. Le but est d'en détruire le plus possible avant qu'elles disséminent. Une vraie course de vitesse. Car la tumeur peut rester calme pendant des années. Et puis un jour, brutalement, elle envoie des signaux. Ce sont alors des milliers de vaisseaux sanguins qui arrivent pour la nourrir, la faire pousser comme autant de racines. Et c'est par ces vaisseaux que la tumeur va envoyer des cellules cancéreuses colonisées d'autres tissus. Ce sont les métastases. Un cancer de la prostate, par exemple, pourra essémer jusque dans les poumons. Malgré des succès croissant, le cancer reste un adversaire terrible. Alors des chercheurs américains ont décidé d'essayer d'asphyxier la tumeur. Grâce à deux substances, l'angiostatine et l'endostatine, ils ont bloqué la pousse des vaisseaux, coupant en quelque sorte les racines du mal. Chez l'animal, 98% des tumeurs ont ainsi disparu. 70% des métastases se sont endormis apparemment définitivement. Fin 98 ou au début de l'an prochain, nous commencerons à évaluer les effets de ces deux substances sur des patients cancéreux. Extrapoler de l'animal à l'homme est toujours périlleux. Mais les cancérologues ont le sentiment qu'un pas de géant vient d'être franchi. La grève dans les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis. L'affaire n'est pas encore réglée. Dans un entretien au journal Libération, le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègue, déclarait ce matin qu'il avait pris dès le départ la mesure des problèmes mais pas son administration. Il n'en reste pas moins que les grévistes se soient réunis en Assemblée générale pour décider de la suite à donner à leur mouvement. De toute façon, ils feront grève demain encore avec l'ensemble des établissements scolaires de l'Île-de-France. Trois syndicats de pilotes d'Air France appellent à une grève mercredi. Ils protestent toujours contre les nouvelles propositions de salaire faites par la direction qui prévoient une baisse donc de ces salaires des pilotes d'Air France en contrepartie de l'attribution d'action de la compagnie en partie privatisée. On reprend le même et on recommence. Les employés d'une fabrique de confection de Boussac dans la Creuse viennent d'obtenir le renvoi de leur chef d'atelier, un homme au caractère apparemment tyrannique qui s'était déjà rendu célèbre dans une entreprise de textile de Bretagne dont il avait également été renvoyé. Reportage Sébastien Viber, Alain Locaccio. On reprend le travail et on a obtenu ce qu'on voulait au départ de M. Lebruchec. Le protocole d'accord a été signé pour les salaires et puis pour le départ de M. Lebruchec. Donc on a obtenu ce qu'on voulait donc on reprend le travail. Alain Lebruchec a été le directeur de l'usine de confection Mariflo en Bretagne. Mais les ouvrières ne supportaient plus ces méthodes jugées tyranniques et humiliantes. En février 1997, après plusieurs semaines de grève, elles obtenaient son licenciement. Mais Alain Lebruchec a retrouvé un poste en septembre dernier ici dans cette usine de Boussac. Les relations se sont peu à peu dégradées. Continuellement, c'est sans ça, ça. Si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. Fermez-la. Fermez-la. Il n'hésite pas à nous dire fermez-la. Nadine, il lui a dit qu'elle avait fait un travail de merde dans une usine de merde. On nous menace constamment, on n'est pas content de la porte et de la porte. Toujours la porte. Quand on réclame notre salaire, fermez-la. La seule chose qui s'est nommée, c'est que la porte est grande ouverte. Alain Lebruchec est parti il y a quelques jours en Yougoslavie pour y monter une nouvelle usine. C'est son épouse jointe au téléphone qui prend sa défense. Chacun sait qu'un rendement, une production, un chronométrage sont des éléments capitaux à respecter pour la survie d'une entreprise, notamment dans la confection. Je parle de la confection parce que c'est un domaine que je connais, mais dans d'autres entreprises, c'est la même chose. Ces derniers mois, les salaires des 40 ouvrières ont été versés en retard et parfois même en liquide. Les salariés, en grève depuis mercredi, ont donc repris le travail ce matin, après la promesse écrite de leurs deux patrons de régulariser les salaires et surtout, d'écarter Alain Lebrechek de l'atelier. Je n'y crois pas ce que je suis. C'est-à-dire, vous ne les croyez pas sincères ? Alain Lebrechek n'est pas officiellement licencié, simplement parti à l'étranger, dans le pays d'où sont originaires les deux directeurs de l'usine, un couple de Yougoslavs, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Le tribunal de grande instance vient d'interdire pour le moment, du moins, le licenciement de 130 salariés prévus à l'usine Panasonic de Longhui en Meurthe-et-Moselle. Toutes les procédures d'information du personnel n'ayant pas été suivies. Pour autant, le site est fermé depuis le 31 mars dernier. Si la mise en route officielle de l'euro et le compromis sur la présidence de la Banque européenne entre le hollandais Duesenberg et le français Jean-Claude Trichet sont plutôt bien reçus en France, ils provoquent des réactions plus que mitigées dans tous les autres pays de l'Union, à commencer par l'Allemagne, où le chancelier Kohl, en pleine campagne électorale, est accusé d'avoir cédé à Paris et de mettre en cause dès l'origine l'indépendance de la Banque européenne. Sur place, à Berlin, Olivier Lerner. Cigarette sur cigarette. À la bourse de Berlin, les opérateurs semblaient stressés ce matin, mais ils ont vite été soulagés après les premières quotations. La hausse s'affiche sur les écrans. Le marché réagit positivement. J'aurais préféré une ligne plus claire. Les Français ont beaucoup insisté sur cette nomination. Ils sont visiblement préoccupés par leur prestige. De retour à Bonn, Helmut Kohl s'explique. Le compromis conclu à Bruxelles restera un mauvais rêve pour lui. Personne ne peut mieux juger que moi. On a eu des ennuis, une situation très désagréable à vivre ces derniers jours, mais on a tout de même franchi une étape décisive, une étape fondamentale. À Bonn, devant le siège du SPD, le drapeau européen flotte. Mais l'opposition sociale-démocrate a déjà sorti cette affiche et c'est tout le système Kohl qui coule. Kohl est tellement faible. Il est fini à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il n'a plus aucune force de persuasion. Jamais je n'ai imaginé qu'il puisse rentrer avec un tel résultat. Les membres de la fameuse Bouba ne sont pas restés sans voix. La Bundesbank critique sévèrement le chancelier. Cela aurait pu être une si belle journée, une si belle histoire, un succès, mais ils ont tout cassé. Et ce n'est pas tout pour Helmut Kohl. Les eurosceptiques communiquent par voix de presse et depuis plusieurs jours ils tirent à boule et rouge sur le chancelier. Ils ont lancé une association pro-marc, autrement dit anti-heureux, qui pourrait avoir beaucoup de succès. Le prochain sommet franco-allemand dans trois jours en Avignon sera sans aucun doute très tendu. Une défaite, une humiliation pour Helmut Kohl. Un compromis bancal observe la presse qui relève également que Jacques Chirac a lâché le chancelier Kohl au plus mauvais moment. Le couple franco-allemand qui se déchire et c'est toute la maison Kohl qui s'écroule. Ambiance des pluies glaciales aujourd'hui à Londres. Le Premier ministre anglais, Tony Blair, se propose de faire redémarrer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens mais pour l'instant il n'a pas réussi à se faire rencontrer les deux principaux protagonistes. Il a reçu Benjamin Netanyahou puis Yasser Arafat séparément pour discuter de la proposition américaine d'un nouveau retrait des troupes israéliennes de Cisjordanie à hauteur de 13% du territoire comme le demande Madeleine Albright le secrétaire d'état américain. Pas plus de 9% répond toujours le Premier ministre israélien. À un mois de la Coupe du monde de football la tension monte chez les responsables de la sécurité des stades en France. Afin de tester leurs dispositifs en grandeur nature les forces de police chargées de la sécurité du Stade de France se sont livrées à une dernière répétition c'était samedi soir à l'occasion de la finale de la Coupe de France entre Lens et le PSG. Tous les ingrédients y étaient réunis. Un public de supporters chaleureux voire un peu chaud. Reportage Philippe Viseria c'est Emmanuel Beck. Leur match à eux se joue dans les tribus. Est-ce qu'on arrive à voir ce qui brandit là ? Un supporter a été repéré un objet suspect à la main. C'est le plus important d'accord et c'est lequel ? Celui avec là ceux qui se tiennent par le... D'accord un objet pointu c'est celui avec les bandes blancs sur le côté et il l'a caché ça fait une longueur comme ça. D'accord c'est peut-être une matraque ou ok très bien. Nous sommes au coeur du dispositif de sécurité du Stade de France. Ici sont contrôlées les 152 caméras qui surveillent les tribunes et les abords du Stade. Pour ce match à haut risque le commissaire Menot est inquiet. Dans les tribunes réservées aux supporters du PSG l'attention est à son compte. Pourtant la police ne se montre pas. C'est l'une des nouveautés du système de sécurité de la Coupe du Monde. A l'intérieur du Stade un service d'ordre privé ici en orange est chargé d'encadrer les supporters. Ce sont des stadiers. Il y a des stadiers qui sont là pour régler la situation dans un premier temps et nous on interviendra qu'éventuellement s'il y a un risque beaucoup plus important. Illustration. Des bagarres éclatent entre supporters du PSG. A l'arrière des gradins les stadiers sont pris à partie. Le calme ne reviendra qu'au bout de quelques minutes. Tout cela sous l'œil des CRS. A aucun moment la police n'est intervenue. Désormais les forces de l'ordre ne sont engagées qu'en dernier recours. Tout cela dans un but précis. C'est d'obliger l'organisateur à prendre en compte d'une partie de la sécurité qui ne pouvait pas incomber en totalité à l'État. L'État qui retrouve ses prérogatives dès la fin du match. Ce soir-là sur les Champs-Elysées les CRS ont été obligés d'intervenir. La violence en dehors des stades c'est d'ailleurs ce que craignent le plus les organisateurs de la Coupe du Monde. On connaît désormais le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain ce sera Alain Jires le brésilien Brésilien Ricardo et son adjoint Joël Batte sont donc remplacés par l'actuel entraîneur de Toulouse et surtout ancien international français au palmarès prestigieux. L'Angleterre réussit aux Français pour la première fois le championnat d'Angleterre est remporté par un entraîneur français Arsène Wenger venu de Monaco pour sa première saison. Il est donc champion et son équipe va donc disputer également la finale de la Coupe peut-être un doublé en perspective et ce n'est pas tout l'équipe compte 5 joueurs français Londres Etienne Lénard Ray Austin habite juste en face du stade d'Arsenal du coup hier lorsqu'Arsène Wenger a brandi le trophée de champion d'Angleterre Ray a ouvert ses fenêtres et offert une vue imprenable sur sa télé aux supporters sans ticket Arsenal champion pour la première fois depuis sept ans et Arsène Wenger en passe d'être canonisé Saint-Arsène ça sonne à peu prétentieux je pense que j'ai une certaine expérience du métier j'essaie de bien faire mais dans ce métier on ne sait jamais c'est la chanson de Gabin on ne sait jamais Dès lors pour Ray Austin le spectacle n'était plus à la télé mais sous ses fenêtres et dans les pubs de ce quartier de Londres où une victoire du club compte sans doute beaucoup plus que tout le reste tous ne voulaient voir qu'un homme Arsène Wenger et le chantait très fort c'est le premier entraîneur étranger à gagner le championnat d'Angleterre bravo on lui souhaite bonne chance pour la suite on a des nouveaux vedettes Vieira Petit Wenger ils sont vraiment des incroyables quelle revanche raillé méprisé à son arrivée en Angleterre il y a un an et demi Arsène Wenger est ce matin adulé par la presse lui et les 5 joueurs français d'un club qu'ils ne veulent plus quitter j'aime trop ça et il y a trop de passion ici pour le foot il y a un véritable amour du foot ici donc je pense qu'il faut respecter ça apparition furtive de sa fenêtre Ray Austin n'en rate pas une miette et avec lui ses milliers d'enragés du football qui chacun chacune à sa manière fêtait ce titre de champion d'Angleterre le colosse de pierre dont nous avons déjà longuement parlé qui trônait devant le célèbre phare d'Alexandrie en Égypte 7ème merveille du monde remonté du fond de la mer par une équipe d'archéologues français reconstituée en région parisienne a été dressé vous le voyez cet après-midi devant la porte du petit palais où va s'ouvrir une exposition consacrée à la ville d'Alexandrie la statue sera débâchée à cette occasion un nouvel album pour le groupe de rap NTM on se souvient de leur démêler avec la justice de leur provocation envers la police aujourd'hui les deux chanteurs qui ont acquis une certaine maturité expliquent que la violence de leurs mots est simplement le reflet exact du désespoir de certaines cités Laurent Lejoppe Guillaume Fautra reportage il aura fallu une année pour qu'NTM réapparaissent dans l'actualité une année depuis les gros titres de la rubrique justice condamnés à deux mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende pour propos outrageant envers la police les deux rappeurs ont échappé de peu à la cellule mais n'ont pas progressé en langue de bois on était sur scène il y avait des flics qui étaient là on a rangué un peu la police le fait qu'ils portent plainte nous ça nous étonne pas en tous les cas le fait que la justice aille dans le sens de la police ça nous étonne encore moins et quand on sait que le jugement il a eu lieu à Toulon on comprend le délibéré alors qu'est-ce qu'on attend pour foutre le faux cet épisode est le paroxysme d'une confusion qui dure depuis longtemps NTM raconte un malaise on les croit outrageants ils décrivent une jeunesse sans repère on les croit provocateurs ils chroniquent la banlieue on les croit incendiaires cette fois avec leur quatrième album Coolshen et Joystar ne s'adressent plus seulement aux jeunes des cités il est probable que le malentendu s'en trouvera dissipé avant je pense qu'on associait NTM simplement à nique la police et au nom nique ta mère et que vraiment les gens avant n'avaient pas vraiment lu les textes on vient de banlieue quand on arrive à la télévision on est un peu pas vraiment dans le format justement de la télé donc cette espèce de décalage fait que le discours il y a des gens qui ont du mal à le comprendre même si pour nous il est très clair à l'intérieur des lyrics Tourner en rond n'est pas le genre de ces deux enfants terribles de Saint-Denis l'année a peut-être été difficile pour eux mais leur discours a gagné en profondeur et en intensité leur musique aussi à 30 ans ils viennent de produire leur meilleur album à ce jour celui de la maturité avant de nous quitter je vous rappelle le principal titre de l'actualité de ce lundi l'ouverture du procès des assassins de la députée du Var Yann Pia 4 ans après les faits 7 hommes dans le box des accusés et des nombreuses zones d'ombre qui subsistent à propos des vrais commanditaires du crime dans un instant la météo Sophie Davant je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bonsoir à demain merci